Salut à tous, c'est Poissons Féconds et bienvenue dans cette 20ème vidéo de l'Astrolabe. Eh ouais, joyeux anniversaire à nous, hein, bravo. Oh là là là, qu'est-ce que j'adore, yes. Bref, du coup, merci pour vos retours pour nos dernières vidéos. D'ailleurs, qu'est-ce que vous pensez des petits cartons thématiques qu'on a rajouté avant chaque actu ? Vous savez bien qu'on aime bien lire vos commentaires, tout ça, et même en épingler certains en début de vidéo. Voilà, un petit peu comme là, là, tiens, voilà, tiens, y'en a un qui dit... Salut Chris, l'équipe du Kundar, bonne vidéo, mais y'a un problème, on a pas eu notre dose de Elon Musk ? Eh bien, tout à fait, tout à fait, bien sûr, bien sûr. Et justement, on essaye de, bah, d'y remédier, hein, c'est vrai que c'est complètement scandaleux, quoi, je veux dire. Merde, Elon Musk nous subventionne, pourtant, à chaque vidéo, quoi, non, pas du tout, pas du tout. C'est pas encore notre sponsor officiel non plus. Enfin, on serait pas contre. Ouais, c'est clair, c'est clair. Bon, cette intro est bien trop longue, alors on passe directement au sommaire. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous verrons les nouveaux services annoncés par Apple. Ils ont des idées, eh oui. Ensuite, nous nous intéresserons à une carte de paiement un peu particulière proposée en Angleterre. Puis, le Danemark a mis en place un outil innovant pour sensibiliser les jeunes contre les dangers de l'alcool, donc on verra ça. Et puis, le plus grand T-Rex du monde a été découvert au Canada. Bref, encore un programme chargé pour aujourd'hui, alors commençons tout de suite. Alors, je commence cette vidéo en vous parlant d'Apple. Eh oui, je vous vois déjà venir en commentaire. C'est une marque qui ne laisse pas indifférente, on va dire. Et comme on en avait déjà parlé, eh bien, la marque actuellement connaît une petite crise. Eh oui, puisque, en gros, à force de vendre des téléphones de plus en plus chers, bah, ils en vendent de moins en moins. Enfin, vous le savez peut-être, mais le dernier iPhone est à plus de 1500 balles, quand même. Voilà, on a dépassé le SMIC, là. Et du coup, cette baisse des ventes a eu un sacré impact sur Apple, qui a décidé, donc, d'ajuster un peu sa stratégie commerciale. Et c'est à l'occasion d'une conférence à son siège à Cupertino que Tim Cook, le PDG, a annoncé tous les nouveaux services de la marque. Alors, au menu, nous avons tout un tas de services d'abonnements mensuels. D'abord, Apple News+, qui permet d'avoir accès à des journaux, genre National Geographic ou Marie Claire. Puis, Apple Arcade. Donc, c'est un peu pareil, mais pour les jeux vidéo. Et ils ont aussi un projet de carte bancaire. Voilà, ils s'emballent peut-être un petit peu. En tout cas, le projet qui a fait le plus parler de lui, c'est Apple TV+, donc, un genre de Netflix, quoi. Et du coup, ce service permettra de visionner des séries produites par Apple. Donc, uniquement ce genre de vidéo. Voilà, il ne pourra pas y avoir autre chose. Et ça, c'est une nuance assez cruciale, puisque c'est une vraie différence par rapport aux plateformes, du coup, comme Netflix. Bah, oui, bah oui, puisque quand vous faites une petite soirée Netflix, je suis payé au ratio de Netflix, ou quoi ? Je l'ai dit plein de fois, quoi. Donc, bref, vous avez le choix entre des productions originales, mais aussi tout un choix de films et de séries cultes qui sont mis à disposition, car la plateforme loue les droits de diffusion. Et c'est cette location qui permet d'avoir un choix très large. Par exemple, vous pouvez autant regarder Friends que House of Cards sur Netflix. Là-dessus, si Apple sont contentes de ses propres séries, il y a fort à parier que les abonnés ne trouvent pas forcément assez de contenu pour rentabiliser leur abonnement. En tout cas, au début. Mais de toute façon, les infos pratiques, comme le prix de l'abonnement et le nombre de vidéos disponibles, ne seront pas communiquées avant cet automne. Comment ça se fait que dix fois par jour ? J'apprends que Steve Jobs est un génie. Tu fais quoi au juste ? Chaque année, on est de plus en plus nombreux sur notre planète. Alors ça, c'est pas une surprise, mais si en général, les études essaient de calculer combien on sera sur Terre d'ici l'an 2050, eh bien, d'autres chercheurs allemands, cette fois, ont essayé de compter combien d'humains peuplait la planète il y a quelques millénaires. Et alors, bien sûr, le chiffre qu'ils ont trouvé n'est qu'une estimation, mais il se veut assez représentatif. Et donc, je vous le dis, pendant l'âge de Pierre, il y avait environ 1500 individus en Europe. Actuellement, pour vous dire, on est à peu près 300 millions, hein, quand même. Faut imaginer que c'était des tout petits groupes de 40 personnes environ, et puis ils étaient vraiment hyper dispersés sur le territoire. Voilà, par exemple, il y en avait quelques-uns dans le sud de la France, d'autres en Espagne, ou encore d'autres au bord du Danube. Bon, globalement, ils se marchaient pas sur les pieds, hein. Et alors, 1500 personnes, c'est vraiment rien du tout. Et pour vous dire, même le Titanic, lui, l'insubmersible, hein, comme on l'appelle, bah du coup, il pouvait accueillir 3300 personnes. Donc, plus du double. Donc, il suffisait d'un iceberg pour tuer toute l'Europe. Euh, ouais, quelque part, ouais, on peut voir les choses comme ça. La société Germalto a lancé sa toute première carte de paiement biométrique. Ouais, biométrique, les gars. C'est-à-dire qu'au lieu du code PIN habituel, c'est à l'aide de votre empreinte digitale que vous pourrez valider vos paiements. Alors bon, là-dessus, le fait d'utiliser vos empreintes comme clé d'accès, ce n'est pas nouveau, hein. Il y a plein de smartphones qui font ça, maintenant. Mais il semblerait qu'en matière de sécurité, cette technique se répande de plus en plus, puisqu'elle arrive jusqu'à nos cartes bancaires. Bref, tout ça sent un petit peu le futur. Et du coup, toutes les données sont stockées sur votre carte. Donc, là, pour vous dire, il n'y a aucun risque que votre banque ne soit piratée. Enfin, ça n'existe pas, le risque zéro, évidemment, mais a priori, ils ont bien fait les choses. Et pour l'utilisation, là-dessus, c'est très facile. Il y a un lecteur d'empreintes sur votre carte. Et donc, vous avez juste à poser votre doigt dessus au moment de payer. Voilà, plus besoin de taper votre code à quatre chiffres. Et ça, ça peut être quand même super cool. On peut toujours avoir peur de l'oublier, par exemple. Voilà, si on est un peu débile. En même temps, on t'achète tout sur Internet, donc t'en as pas vraiment besoin. Tu me déconcentres, j'essaye de leur expliquer. Et donc, ouais, je disais, pour le paiement, vous posez votre doigt sur la carte, et voilà. Un autre avantage est que, vu que la sécurité de votre carte est renforcée, le plafond du paiement sans contact va sauter. Eh oui, puisque actuellement, si on vous vole votre carte, et que vous avez le sans contact, eh bien, au mieux, le voleur ne pourra vous piquer que 20 à 30 balles à la caisse. Et donc là, voilà, il n'y aura plus de plafond. Vu que votre empreinte est nécessaire, ce sera beaucoup plus sécure. Bref, cette carte sera testée au Royaume-Uni d'ici le mois prochain. Et ça, ça a l'air plutôt cool. Attends, attends, Chris, tu t'emballes, là. Et si j'ai froid ? Où est-ce que tu veux en venir ? Bah, je mets des gants. On fait comment dans ce cas-là ? Ah ouais, bah ouais, ça, ils n'y vont pas penser. Merde, ça, c'est la boulette. Ah bah, il n'y a plus qu'à tout annuler, alors. Ouais, la vie, c'est vraiment con, parfois. On chercherait pas un objet avec des ongles pour ouvrir un certain coffre plein de billets par ici ? Que ce soit manger dans le noir, dans la glace, ou avec des chats, eh bien, dans le domaine des restos, je ne suis plus étonné de rien, vous voyez. Mais là, je dois quand même vous avouer que j'ai trouvé un nouveau concept assez tentant. Ouais, puisque pour moi, tout ce qui est poiscaille, ouais, c'est un petit peu mon rayon, hein. Et justement, figurez-vous qu'un restaurant sous-marin ouvre aujourd'hui en Norvège, et il est déjà complet. Et ceci pour des mois. Et donc, dans ce resto, vous mangez à 5 mètres de profondeur. Les images sont quand même assez dingues, putain, ça donne envie, bordel. Et comme vous le voyez, vous êtes face à une immense baie vitrée pour pouvoir admirer la faune et la flore sous-marine, et regarder ainsi les jolis petits poissons pendant que vous bouffez leurs copains dans votre assiette. Quelle ironie. En tout cas, ça a l'air d'être une expérience assez cool, et je pense que ça pourrait peut-être valoir le détour. On peut le dire, l'alcool parfois... Eh bien, je vais boire de l'eau, oui, et puis on en parle. Bref, pardon. Je disais, on peut le dire, l'alcool parfois, ça aide à faire passer une soirée de merde un peu plus vite, ou à oser aller déclarer sa flamme à la femme de votre vie. Après, si vous êtes bourré, c'est peut-être pas le meilleur moment. Et en plus, si vous commencez trop jeune, ou que vous vous mettez des caisses trop souvent, le côté sympa peut être remplacé par des soucis de santé ou d'addiction, ça, je vous apprends rien. Mais là-dessus, figurez-vous qu'au Danemark, l'État essaye de mettre en place des campagnes de prévention pour sensibiliser les adolescents face aux dangers de l'alcool. Et il semblerait que ce soit plus que nécessaire. Eh ouais, puisque là-bas, la consommation d'alcool est bien au-dessus de la moyenne chez les jeunes. Et pour vous dire, en fait, un sondage montre que sur les 30 derniers jours, un Danois de moins de 17 ans sur 3 a été bourré au moins une fois. C'est trois fois plus qu'ailleurs en Europe. Alors, bon, a priori, ce n'est pas parce qu'ils sont plus honnêtes que les autres de dire donc du coup qu'ils ont picolé, mais parce qu'ils boivent vraiment beaucoup plus. Mais c'est pas la galère d'acheter de l'alcool en Scandinavie ? Eh bien, visiblement non. Alors certes, en Suède et en Norvège, c'est très réglementé. L'alcool s'achète dans un magasin détenu par l'État, et on peut pas trop rigoler là-dessus. Mais au Danemark, là, eh bien, tu peux acheter de l'alcool partout dès que t'as 16 ans. Du coup, la santé des jeunes inquiète, et c'est pour ça qu'un chercheur a mis au point un jeu vidéo en réalité virtuelle pour sensibiliser sur ce sujet. L'histoire du jeu est assez simple. Vous allez à une fête, et on vous propose régulièrement de l'alcool, et donc vous pouvez soit refuser, et faire d'autres activités, soit accepter, et alors là, vous voyez votre état d'ébriété qui s'accentue petit à petit. Concrètement, les images deviennent un peu plus floues, votre personnage est désorienté, il perd son équilibre, et il peut aller jusqu'à vomir. Je sais pas si ce sera efficace, mais en tout cas, le but du jeu sera de mettre en évidence la pression sociale autour de la consommation d'alcool, et peut-être que ça pourra donner à certains jeunes quelques clés pour y échapper dans ce pays de vikings alcooliques. Je ne bois jamais de thé. Et vous buvez quoi ? Pas du thé. La musique change-t-elle le goût du fromage ? Eh bien, c'est une très bonne question, merci de la poser. Et là-dessus, qui de mieux que les Suisses pourrie répondre ? Euh, attendez. Qui est-ce qui a écrit ça ? Constance ? Constance ? Dis-moi, qu'est-ce que c'est que ce gros cliché ? Bah, en même temps, c'est vrai, c'est une étude qui vient de Berne. Ah, bah oui. Bon, bah, cette étude a été menée sur du gruyère, et les meules ont été enfermées dans des boîtes en bois avec une enceinte qui passait de la musique. Oui, parfaitement. On l'a quand même immergée dans un environnement musical. Là-dessus, pour l'expérience, il y avait des meules de référence sans aucune musique, et puis d'autres avec des morceaux allant de la flûte enchantée de Mozart jusqu'à Led Zeppelin en passant aussi par la techno. Bref, une variété de style assez large. Et ainsi, après s'être ambiancés dans leur boîte pendant les 8 mois d'affinage, les fromages ont été goûtés à l'aveugle. Là, vous allez vous dire « Bon, bah, il n'y a aucun changement a priori, puisque, bon, bah, le fromage, hein, n'a pas d'oreille, il n'est pas sensible. » Et, bien, figurez-vous justement qu'il y avait des différences de goût assez importantes entre chaque meule. Et là-dessus, devinez quoi ? Eh bien, ce serait le hip-hop qui donne le meilleur goût. qui a eu le droit à du Mozart, qui, de son côté, serait plus équilibré. Cette dernière actu est une jolie histoire et elle commence en 1991. Bon, certains d'entre vous n'étaient pas encore nés. « Et toi, Chris, t'étais déjà majeur, c'est ça ? » « P'tin, il n'y a plus de respect pour les aînés. » Bon, vous vous en doutez, c'est pas de moi qu'on va parler, mais de Scotty, le plus grand T-Rex jamais découvert. Et cette découverte débute dans les contrées canadiennes en l'an 1991, comme je vous ai dit, où une équipe de chercheurs découvrent d'immenses ossements de dinosaures. Ils réalisent rapidement que c'est un squelette de T-Rex et pour fêter leur trouvaille, eh bien, ils ouvrent une petite bouteille de scotch, tranquille. Et c'est pour ça que le dinosaure est appelé donc Scotty. À partir de là, vous allez vous dire « Bon, écoute, Chris, t'es bien mignon, mais tu nous prendrais pas un peu pour des jambons ? 91, c'est pas un peu périmé comme actualité ? » Et je vous répondrais « Bah, c'est pas faux, mais il aura fallu énormément de temps pour pouvoir extraire le squelette de la roche dans lequel il était enfermé pour se rendre compte de l'étendue de la bête. Et du coup, ce n'est que très dernièrement qu'ils ont enfin terminé. Eh ouais, les mecs, ils ont pris du temps. Et donc, ce cher Scotty bat tous les records. Alors déjà, c'est un squelette extrêmement bien conservé puisqu'il est complet à environ 70%, ce qui est assez rare, pour vous dire. Et les squelettes que vous pouvez admirer sinon dans les musées ont toujours au moins une partie qui a été reconstituée en résine, par exemple. Bah ouais, parce qu'un mammouth avec 10 côtes manquantes, ça ferait un peu tâche au milieu d'une exposition. Mais là-dedans, le plus impressionnant avec Scotty, c'est sa taille. Il mesure 13 mètres de long et son poids est estimé à 9 tonnes environ. Ce qui est l'équivalent d'un éléphant et d'une petite dizaine de zèbres. Voilà, j'aime bien les métaphores animalières. Bon, dans tous les cas, on n'aurait pas eu envie de se retrouver en face à face, surtout quand il avait faim. Et il a été désigné le plus grand T-Rex connu à ce jour et le plus vieux aussi puisqu'il aurait vécu jusqu'à ses 30 ans. Ça tombe bien, c'est aussi à peu près mon âge. et la mâchoire infectée. En bref, si ça vous intéresse, vous pourrez admirer ce magnifique animal à partir de mai au Canada. Eh bien voilà, c'est fini. Mais ne vous inquiétez pas, je reviens bientôt. D'ici là, vous pouvez me suivre avec l'équipe sur Twitter. On publie d'autres actus et on vous donne régulièrement des news. Et ça y est, on est plus de 1000. Genre 1200 quoi. Ouais bon, ça va, on commence tous quelque part. Sur ce, moi je vous laisse. Je vais peut-être réserver mes billets pour la Norvège pour aller tester ce fameux restaurant sous-marin. Et d'ici là, eh bien on se dit à la prochaine. Ciao à tous.